Bonjour, Fallou Sambou. Bonjour. Voilà, Fallou Sambou, vous êtes le secrétaire administratif du cadre unitaire des syndicats des transports routiers. Vous avez décidé de ne pas observer le mot d'ordre de grève d'Alassane Douy et de Gourahouma. Pourquoi exactement ? Exactement, parce que, comme vous le savez, après le drame qui s'est produit à 6 kilos à Kafrine, il y avait, d'après les actions du chef de l'État, un conseil interministériel qui a été présidé par le premier ministre, en présence de tous les acteurs. C'est là-bas que le premier ministre a énuméré 23 mesures pour lutter contre l'insécurité du tiers. D'abord, dans cette salle, il y avait l'accord de tout le monde. Le comrade Gourahouma avait donné son accord, il avait dit « oui, on est dans un contexte que personne n'a le droit de dire non ». Donc, M. le premier ministre, appliquer ces mesures sans discrimination. Bon, tout le monde, tous les syndicats étaient là-bas, étaient d'accord sur le Brésil. Mais nous, en tant qu'administratif, quand on est sortis de cette réunion, on a demandé à rencontrer encore une fois notre ministre de Tujel, en l'occurrence M. Mansoufoy. Le M. Mansoufoy nous a reçus en audience le vendredi. On a énuméré quelques mesures vraiment très, très, très lourdes et insupportables pour les acteurs de transport. Bon, après, on a ouvert des discussions, des échanges. Donc, en tant qu'acteur, on a indiqué ces points qui peuvent être revus et alléchés. Comme par exemple, le port du porte-bagages. Je crois que tout le monde a vu l'arrêté que le ministre a sorti le même jour, le vendredi à 20h, pour dire que maintenant, les portes-bagages seront maintenus et réglementés. Le fait de convoyer tous les véhicules de toutes les régions, venir faire leur visite à Naga, ça, c'est inadmissible, c'est impossible. Ça aussi, le ministre a pris conscience et il est recolue par rapport à cette mesure. Comme par exemple, les teneutiques, comme aussi l'âge de l'exploitation de nos véhicules, comme l'âge de l'obstention du permis de conduire. Je crois qu'il y a tant de mesures, 6 ou 7 mesures, qui ont été revues et allégées suite à cette rencontre. Donc, je crois qu'il n'y a plus une raison d'aller en grève. Parce que comme il y avait parmi les mesures, des mesures tellement lourdes et insupportables, et on est parvenu en tant qu'unitaire à échanger avec notre municipalité et trouver des solutions par rapport à ça. Donc, pourquoi tendre un bras de fer dans un climat de déi que nous sommes, que le président a décrété un déi national, que tous les pays du monde sont en train de présenter leurs connaissances au Sénégal ? Je crois que même le contexte humainement ne nous permet pas de tenir un bras de fer. Parce que c'est la grève que nos camarades sont en train de déclarer. Mais ça va à l'encontre de qui ? À l'encontre de la population ? On va contraindre ceux qui devaient aller présenter leurs connaissances à leurs parents, qui se sont succombed suite à cet accident. Donc, au moment où je vous parle, je me prépare pour se rendre à Louga. Vous êtes au courant qu'il y a un véhicule, il y a un accident qui a fait perdre encore 20 personnes leur âme. Le Sénégal est à un moment de déi. Le contexte ne nous permet pas de tenir un bras de fer, de contracter les populations à leur déplacement. C'est pourquoi le cadre inter-syndicat de transports routiers, dont je suis le secrétaire administratif, a demandé à tous ses camarades de continuer à baquer à leur application, de continuer à travailler, de ne pas observer ce mot d'ordre. Parce que ce n'est pas de la grève, c'est un arrêt de travail. Quand on dit grève, il faut d'abord un préavis. Mais si, par exemple, vous dites un arrêt de travail, vous avez le droit de le faire. Mais permettez-moi aussi librement de faire mon travail. Parce que là où c'est votre liberté, c'est là où commence ma liberté. Donc vous n'avez pas le droit de me contraindre parce que vous voulez partir en grève, vous voulez me contraindre d'aller en grève. Et c'est la raison pour laquelle nous profitons de ce bord d'antenne pour demander à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Parce qu'on ne va pas permettre à Générald de casser nos véhicules. Parce que les sermains, ils sont sûrs qu'ils ne sont pas capables de pénaliser le secteur du transport. Donc le seul moyen, c'est de démonitiser le transport, de casser nos véhicules, pour que certains transports soient récessants et gardent nos véhicules. On ne l'accepte pas. Dans ce pays et dans ce contexte, il n'y aura pas de grève. Mais est-ce que votre syndicat pèse par rapport au syndicat de Gouroukouma et de la Sandouille ? Mais pourquoi pas ? Gouroukouma, qui dit Gouroukouma ? Qui dit le corporteur ? Gouroukouma, ne peut même pas arrêter Kermassar. Et puis nous, nous sommes neuf syndicats. Ils ne sont que trois. Ils ne sont que trois. Moi, non seulement qu'un cadre de terre, moi-même qui vous parle, je dirige un syndicat qui s'appelle le syndicat de professionnels des transports mutuels du Sénégal. Et en même temps, je suis le président de la gare Tchèdrofis, la deuxième gare sénégale. Mais en tout cas, ma gare... Donc les Sénégalais ne vont pas sentir la grève ? Ils ne vont pas observer ce mot d'ordre. Les gens vont sentir à l'occupation qu'ils veulent, sans aucune contrainte. Mais et la hausse du transport, Falo-Sambe ? La hausse plutôt du carburant. Du carburant. D'abord, vous et moi, on allait tous tomber d'accord que c'est une inflation mondiale. Au Mali, le carburant coûte plus cher au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, partout. Mais quand même, l'État du Sénégal nous a convi à une rencontre pour discuter par rapport à ça. Il nous a dit. Nous savons que depuis tant d'années, l'État subventionne le carburant. Donc le prix était à ce niveau. C'est l'État qui subventionnait. Mais l'État ne peut plus le supporter parce qu'il y a d'autres priorités qu'il doit investir de l'argent. Mais vous, les États du transport, pour ne pas impéter l'impact de ce hausse sur le Gourgourlou, sur l'État du transport, je vais décaisser 25 milliards de francs annuellement pour vous accompagner à compenser le manque à gagner. Mais c'est raisonnable ou pas ? Donc ce qu'on devait se poser, c'est la clé de répartition. Il y a les unes qui ont dit qu'on veut que cette somme soit attribuée à une banque pour bénéficier d'un prêt pour renouveler le parc de transport. Il y en a d'autres qui disent que ce que nous voulons, c'est organiser une clé de répartition pour que chacun trouve son compte. Mais vraiment, il faut reconnaître que l'État est en train de faire des efforts. Mais si vous dites que rien n'est bon dans ce pays, vraiment, je ne comprends pas. Et c'est pour ces raisons que le cadre militaire des syndicats de transports métiers ne va pas observer et cette grève n'aura pas lieu. Voilà. Et voilà, après le drame de Sikilo avec 41 ou 2 morts, voilà, il y a un autre drame. Vous l'avez même mentionné tout à l'heure. Pour vous, quelles sont les solutions exactement ? Les solutions, c'est quoi ? C'est de préjuger le dialogue. C'est de prendre conscience de ce qui est en train de passer dans nos rouges. De demander à l'État d'organiser des agences nationales de transports pour que vous, les journalistes, les décideurs comme l'État, la sécurité routière, la Nazaire, les acteurs, la société civile, tous se recroupent et discutent sur le problème des accidents dans la circulation qui sévissent dans ce pays exactement. C'est un problème de toute la sécurité routière. Donc, on doit organiser des décisions pour que vraiment, on prenne le tour à l'écorne pour trouver des solutions par rapport à ce drame qui est en train de se vivre dans ce nôtre. Et vous, est-ce que vous faites partie de ce qui demande la démission de Mansour Feuille après le drame de Sikilo et maintenant tout à l'heure de Saint-Louis ? Mais pourquoi demander son départ ? Un ministre qui ouvre ses portes, qui reste à négocier, qui est prêt à dialoguer, qui donne des solutions. Mais je vous ai dit qu'après les mesures énumérées par le Premier ministre, nous, on a demandé en tant que cadre de la rencontrer, il nous a reçus. On a discuté sur certains points. Lui, en tant que ministre de Tétienne, il n'a plus conscience de nos explications et de nos revendications. Il l'a pris en compte et on a trouvé des allégements par rapport à ça. Mais pourquoi demander sa démission ? Pourquoi demander sa démission ? Il n'y a aucune raison. Et voilà, Falou Sam, vous lancez quel appel aux transporteurs, voilà, aux présidents en cette période de déi ? Parce que vous l'avez mentionné, on sort même d'un déi national et encore on perd 19 ou 20 personnes. Vous lancez quel appel ? L'appel que nous lançons d'abord, c'est présenter nos colléances à toute la population sénégalaise, en commençant par le président de la République. Nous lançons un appel à nos camarades transporteurs de prendre conscience de ce qui se passe actuellement sur nos routes et de s'organiser, d'essayer de changer nos comportements, d'être plus vigilants. Vraiment, de faire de sorte que les Sénégalais ne vont pas épouser une haine envers nous. Vraiment, il est temps, il est temps, il est temps. Et je crois que nous, on avait, le cadre unitaire avait initié un forum national pour discuter sur les points qui concernent le transport en général. Je crois qu'il est temps, il est temps. Et ça aura lieu bientôt pour qu'on puisse vraiment se retrouver tous autour d'une table et prendre les choses en main, nous en tant qu'acteurs. proposer des solutions pour résoudre ce problème à l'État. Et non d'attendre que l'État, l'édition, vienne d'en haut vers en bas, mais que l'édition vienne d'en bas vers en haut. Voilà. Merci beaucoup, Fallou Sambre. Réumé FM vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif du cadre unitaire. Du cadre unitaire des syndicats de transport. Merci beaucoup. Président de la gare de risque aussi. Voilà. Merci, Fallou.